Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Alors, je suis actuellement sur une map que j'ai fait il y a très longtemps C'est Courant Island, c'est une île tropicale Tropicale entre guillemets, avec un volcan en plein milieu C'est une map que j'ai intégrée à Eldaria, qui est une autre map terraformée que j'ai fait Qui en fait recombinait toutes les autres maps que j'avais faites Donc, je pense que beaucoup de gens la connaissent, doivent la reconnaître de séries Qui sont sorties sur différentes chaînes YouTube Sans problème à mon avis, vous avez déjà dû la voir chez Fanta et Bob Peut-être chez Unsterbletcher normalement, peut-être, éventuellement Vous avez dû la voir chez plein de YouTubeurs différents Et du coup, je n'ai pas vraiment besoin de la présenter Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est prendre cette map Et en faire quelque chose de très spécial Alors, dans Minecraft, il existe pas mal d'outils Et un de ces outils s'appelle World Painter Avec World Painter, ce qu'on peut faire, c'est prendre un monde Minecraft Comme celui-là, et le convertir sous forme d'image Alors, vous allez me dire, c'est génial, ça a l'air pas mal ça Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette image ? Mais, il existe un autre jeu qui, justement, accepte des images pour créer une map Et ce jeu, c'est Cities Skyline, comme vous avez pu le voir dans le titre normalement Et avec ça, du coup, on peut prendre une map Minecraft Et la mettre dans Cities Skyline Alors, il y a évidemment des petits problèmes Premièrement, l'image que vous allez obtenir Elle va être en noir et blanc Donc, tout ce qui est proche du blanc est très haut sur la map Tout ce qui est proche du noir est très bas sur la map Et entre les deux, vous avez des nuances de gris, tout simplement Donc, c'est 50 nuances de gris, mais version Minecraft, en gros Donc, avec ça, ça permet de représenter le relief d'une map normale Sauf que, évidemment, c'est vu du ciel Donc, les arches et tout ça, ça ne passe pas malheureusement L'intérieur d'une grotte, ça ne passe pas On a juste le relief de base, sans les arches et tout ça Après, comme vous pouvez voir, la raison pour laquelle j'ai sélectionné cette île C'est qu'il y a très peu d'arches et qu'on a un magnifique volcan en plein milieu Donc, on va prendre cette map et on va la mettre dans City Skyline Et on va voir ce que ça donne Alors, pour ça, comme je vous ai dit, c'est très simple Il suffit d'importer une map dans World Painter Ce logiciel assez connu Donc, vous pouvez juste faire importer un nouveau monde depuis Minecraft Lui donner le monde Minecraft Qui se trouve évidemment dans votre dossier Minecraft Donc là, j'ai Où est-ce qu'il est ? Je donne le fichier level.nata Et normalement, il va prendre la map Et l'importer dans le logiciel Voici donc notre map Vu du ciel C'est à peu près ce qu'on va obtenir Petite particularité, c'est que World Painter enlève automatiquement tous les arbres Donc là, vous voyez que je n'ai que le relief de base Donc ça, ça va nous avantager Parce qu'on ne veut pas avoir les arbres représentés sur notre 8Map Du coup, après, on va juste faire fichier Exporter Et l'exporter en tant qu'une iMap de haute résolution Donc, je vais juste la mettre sur mon bureau Moi, ce sera plus simple Et voilà ! On a notre 8Map Qu'on peut apporter d'ailleurs dans pas mal de logiciels différents Juste pour info, voilà à quoi elle ressemble On va d'ailleurs pouvoir un petit peu la rediriger Parce qu'elle inclut aussi les chunks Qui ne sont pas générés Comme vous pouvez voir ici Donc ça, on ne veut pas avoir ça Donc je vais juste recentrer notre map Sous cette forme là Et donc, comme vous pouvez voir On voit vraiment le relief Donc ça, c'est le trou du volcan Où il y a la lave par exemple Et là où il y a de l'eau, vous voyez que c'est plus sombre Toutefois, il y a quelques particularités qu'il va falloir faire C'est que cette 8Map, il faudra certainement la modifier Parce que City Skyline n'interprète pas cette map de la même manière que Minecraft Ou plutôt le logiciel World Painter le fait D'ailleurs, si vous y connaissez en Photoshop Oui, vous pouvez créer une map Minecraft Et aussi une map City Skyline Si vous faites des brushes custom Qui font des nuances de gris et de blanc comme ça Donc, si vous y connaissez en Photoshop Vous pouvez faire du terraforming avec Photoshop C'est formidable ! Ok, bienvenue dans City Skyline Le jeu qui vous permet de faire des villes et tout ça Un SimCity parfait Que Yen a jamais pu faire Malgré que beaucoup de gens ont essayé de les faire Mais bon bref Dans ce jeu vous avez un Theme Editor Un Map Editor Vous pouvez faire une nouvelle map On va choisir un climat tropical Parce que ça correspond mieux à une île volcanique Et puis on va créer Vas-y petit logo de Twitter Tourne en rond Ok Alors, on peut écouter les conseils de ce gars là Mais on va pas trop les écouter parce qu'on s'en fiche Nous, ce qu'on va faire C'est tout simplement aller en-dessous ici Quelque part Je ne sais plus exactement c'est quel logo C'est justement, voilà C'est les deux là Donc, vous avez un bouton Importer 8Map Et un bouton exporter Donc ça, ça vous permet d'exporter une map On s'en fiche Nous, on veut l'importer Alors, si vous cliquez ici Ça vous ouvre normalement l'endroit Où vous devez mettre l'8Map Donc ça vous ouvre le dossier exact Vous devez les mettre Donc, il suffit de les glisser Déposer là-dedans Donc moi, j'en ai fait plusieurs ici J'en ai d'abord La toute première que j'ai sortie Sans modification, vous voyez J'ai fait avec plus de contraste Donc j'ai juste changé le contraste Dans le logiciel d'édition d'image Je vais juste vous montrer Ce que vous donne celle de base Sans aucun changement Et vous allez comprendre Pourquoi j'ai augmenté le contraste Donc on va cliquer sur importer Et voilà Nous avons notre map Donc, alors Ça ne peut peut-être pas paraître Hyper clair ou autre chose Mais Comme vous pouvez voir ici C'est le volcan Qui est ici Donc avec tous ses petits pics Vous avez également aussi La plaine qui était à côté Là, c'est là où il y avait de l'eau Et une rivière Si on met l'eau avec l'outil Qui permet de mettre de l'eau Vous allez voir que Hop Voilà On voit clairement encore La forme où il y avait l'eau Ici Hop Donc ça, on pourrait remettre l'eau A ce niveau là D'ailleurs, c'est ce que je vous conseillerais de faire Si vous avez une map comme ça On peut voir aussi Là, il y avait des arches justement Les arches ne sont pas passées Évidemment Ça, je vous avais dit que ça ne passerait pas Ici L'entrée ici Il y avait une arche cassée Donc vous vous en souvenez C'est là où je vous ai montré avant En vous disant justement Que les arches ne seraient pas importées Et bien là, ce n'est plus une arche C'est juste une montagne Donc malheureusement Ça, on ne peut pas l'avoir Mais par contre, le reste Elle a été importée correctement C'est juste que Le relief est un peu plat Comme vous pouvez voir Alors c'est sympathique quand même Mais c'est un peu plat Donc, si on augmente le contraste Et là, je vais prendre directement La map numéro 3 Qui était la meilleure selon moi Vous allez voir Voilà, le relief est beaucoup plus important On peut recliquer sur importer Comme ça, vous pouvez voir la différence Et là, c'est quand même beaucoup mieux Par contre, à partir de 4 Le problème, c'est que j'avais tellement augmenté le contraste Qu'il n'y avait plus les rivières Donc il faut jauger Et ne pas faire trop non plus Ou sinon, vous n'aurez plus rien Alors, il y a des imperfections Avec cette technique quand même Comme je vous ai dit Vous ne pouvez pas avoir les arches Vous ne pouvez pas avoir les grottes ou autre chose Et aussi, comme la map Qui est exportée par notre petit logiciel The World Painter N'est pas hyper haute résolution Comme vous pouvez voir Nous avons des imperfections sur le terrain Notamment ces drôles de formes très régulières Qui se voient très facilement Quand le terrain est plat Donc ça, il faudrait les corriger vite fait Avec les outils de terraforming inclus au jeu Mais pour le reste, on les voit un petit peu ressortir Mais comme vous pouvez voir C'est pas... Ça va Franchement, si vous mettez des arbres De la peinture par-dessus Ça ira Vous pouvez vous créer une map Pour jouer justement à City Skyline Qui est inspiré de votre monde Minecraft Parce qu'évidemment, ça marcherait avec n'importe quel monde Minecraft Plus il y a de relief, mieux c'est Moins il y a de relief qui passe par-dessus des choses Mieux c'est aussi Comme je vous ai dit Ça n'apportera pas les arches et tout ça Du coup, si vous avez une jolie map que vous avez fait vous-même Ou que vous y connaissez en création de map sur Minecraft Vous pouvez vous en faire une via Minecraft Et l'importer dans City Skyline Un petit dernier truc alors Il faut savoir qu'au temps d'Event Time On voulait créer une map Via justement cette technique de hate map Et la personne qui l'a créé, c'était Tabernak Il l'avait fait via Photoshop Et il avait fait des brushes sous Photoshop Pour justement faire une hate map Donc, en exclusivité, voici cette map Qu'on aurait dû avoir Et voilà à quoi elle ressemble un petit peu dans Justement le jeu Comme vous pouvez voir, pas mal de petites montagnes Et on a aussi à des endroits même Je ne sais plus exactement où il est Mais normalement il y a un volcan quelque part Donc ça pourrait être une belle petite map D'ailleurs il suffirait de mettre le niveau de l'eau Un peu comme avant Je ne sais pas trop, par exemple voilà Vous voyez hop On pourrait le mettre à ce niveau là Ce serait parfait Peut-être à ce niveau là Pour avoir un petit peu plus de terrain Donc comme vous pouvez voir Les possibilités sont incroyables Si vous maîtrisez d'ailleurs S'il y en a qui maîtrise dans l'audience World Machine Et du coup qui maîtrise parfaitement World Painter Vous pouvez exporter vos maps Dans City Skyline Et je vous le conseille Ok du coup voilà C'est à peu près tout pour cette vidéo J'espère que vous avez bien apprécié Cette petite transition entre Minecraft et City Skyline Je pense que peut-être plus tard Je pourrais sortir une vraie map Justement inspirée d'Eldaria Sur City Skyline Ça pourrait être bien Dans tous les cas Merci à tous d'avoir regardé N'hésitez pas à laisser votre avis Que ce soit en pouce bleu, pouce rouge Ou en compteur On se retrouve pour une prochaine vidéo Et je vous dis Ciao à tous